... Tel que vous me voyez, je suis un jeune doctorant. Vous avez l'air d'en douter. Pourtant, oui, c'est vrai, un jeune doctorant, car la recherche, l'université, pour moi, ce sont en quelque sorte les éléments de ma deuxième vie. Et pourtant, d'aussi loin que je m'en souvienne, mes expériences d'école ont toujours été irrémédiablement liées à l'ennui. Et paradoxalement, aujourd'hui, je suis devenu enseignant. Enseignant de français langue étrangère. Et à chaque fois que je me pose cette question, de cette fonction, ce métier d'enseignant, je ne peux que me focaliser sur le suffixe. Enseignant. Et je me dis que finalement, un enseignant, c'est quelqu'un qui doit toujours être dans un processus actif d'enseigner. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas tous ensemble, ici, maintenant, se poser une question ? Qu'en est-il de nos étudiants ? Sont-ils des enseignés ? C'est-à-dire, sont-ils enseignés comme ils seraient soignés d'une maladie grave, probablement contagieuse, mais certainement pas incurable ? L'ignorance. À l'évidence, non. Donc, mon rôle d'enseignant, c'est surtout de faire en sorte que les étudiants soient plutôt agents actifs de leur apprentissage, plutôt que des patients passifs. Donc, en quelque sorte, voilà le cœur palpitant de ma thèse. Voilà le fondement de ma recherche. Il s'agit en quelque sorte d'apprendre à apprendre, et de faire en sorte que les étudiants entrent en apprenance. Alors, vous allez me dire comment faire cela. Eh bien, quatre points essentiels. Le premier, c'est mobiliser les outils numériques actuels, qui, de toute façon, font partie de l'univers quotidien de nos étudiants. Donc, ça veut dire les technologies de l'information, la communication, et surtout, dans le cadre de ma recherche, les plateformes d'apprentissage en ligne, dans des contextes hybrides, c'est-à-dire des contextes qui cherchent une synergie entre l'enseignement à distance et l'enseignement en présence, en face à face. Le deuxième point, c'est le sens des apprentissages, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants soient impliqués dans des projets qui sont en accord avec la réalité sociale de l'usage de la langue. Le troisième point, c'est les stratégies d'apprentissage, ou ce sont les stratégies d'apprentissage. Donc, ça veut dire d'abord reconnaître, identifier ses propres stratégies, les mobiliser, les enrichir, les partager. Et évidemment, ça nous amène à un troisième point, qui est la scénarisation collaborative-coopérative, parce que je pense que même si on apprend toujours en soi, on n'apprend jamais seul. Donc, si je devais résumer ma thèse en une phrase, je dirais que je cherche à promouvoir des écosystèmes d'apprentissage de langue dans lesquels les apprenants sont poussés à entrer en apprenance pour apprendre à apprendre, et ceci tout au long de sa vie. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements